Bonjour à vous les belles âmes. Les énergies sont fortes en ce moment et nous sentons combien les guides souhaitent délivrer leur message. Si vous écoutez cette guidance aujourd'hui, c'est qu'elle a certainement une résonance dans votre vie. Nous vous invitons à vous installer en réceptivité afin de recevoir les énergies de ce message. On a eu envie de se laisser porter par les oracles et de vous proposer un tirage. L'intention de ce tirage, c'était dans l'aspect yin surtout. Une connexion au féminin. Féminin sacré, c'était vraiment l'intention. Évidemment, tout cet aspect yin qui est là, c'est vraiment ce qui nous portait pour le tirage de cet oracle. Dans un premier temps, on a été appelé par les maîtres ascensionnés, un tirage des maîtres ascensionnés. La première carte qui est sortie a été Krishna, puis Isis, suivie de la Tara Blanche. C'est un tirage qui est très féminin et qui porte de jolis messages. Concernant Krishna, il y a vraiment le message de venir poser un regard positif sur des situations qu'on a pu vivre, dans le sens où toutes ces situations peuvent nous amener des leçons. On peut vraiment tirer des choses, des situations qu'on vit. Et donc Krishna nous invite à vraiment porter ce regard positif sur les situations vécues pour pouvoir amener dans ces situations une énergie de guérison. On est vraiment sur ces messages-là avec Krishna. Puis ensuite, Isis qui est venu à nous. Et le message qu'elle porte ici, c'est de venir se mettre à l'écoute de ses besoins et d'y répondre. Et en fait, de se mettre à l'écoute de ses besoins, ça va permettre de pouvoir s'épanouir dans la joie du cœur. Donc voilà, il y a vraiment une écoute de soi. Là, on est vraiment invité à venir se connecter à soi et à ses besoins pour pouvoir aller vers le cœur encore et répondre à ce qui nous anime à l'intérieur. Et puis au niveau de la tara blanche, le message, c'est la purification. Et là, l'intention qui est posée, c'est vraiment de regarder les actions que l'on a, que l'on fait, et de voir si nos actions sont en adéquation avec nos convictions profondes. Donc là, c'est vraiment aussi l'écoute de soi. Ça va assez en lien d'ailleurs avec le message d'Isis. Voilà, donc avec ces trois cartes, on a vraiment une invitation à revenir à soi, à venir écouter ses besoins et à venir regarder nos actions pour pouvoir voir si elles sont vraiment en adéquation avec ce que l'on porte à l'intérieur, avec nos convictions. Et donc de porter vraiment un regard plus positif aux situations vécues. Il y a une quatrième carte qui est tombée, qui est la carte d'Avalokiteshvara, qui est l'aspect masculin de Kuan Yin, donc qui est vraiment là pour amener de la compassion. Et le message, c'est que c'est important de pouvoir amener de la compassion dans les situations qu'on peut vivre par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu une manière de se mettre à la place de l'autre, de prendre un petit peu, de se mettre en regard de l'autre pour éviter d'être dans des rapports de pouvoir, de qui a raison, qui a tort, de vouloir à tout prix justement avoir raison. Mais c'est plus d'être dans ce rapport de compassion, de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'être dans un rapport beaucoup plus constructif. Donc en fait, cette carte, elle vient aussi poser un aspect plus yang dans le tirage qui était très yin jusqu'alors. Et en fait, elle vient donner un petit peu aussi le message de dire que si on reste ancré dans des blessures du passé, que si on reste vraiment dans une volonté de s'affirmer ou de vouloir à tout prix avoir raison, et bien possiblement, ça va amener une relation difficile, voire très difficile avec l'autre. Donc cette carte, en fait, elle nous invite à poser vraiment un regard de compassion dans notre relation aux autres et notre relation à nous aussi. Donc elle apporte aussi un message positif. Voilà, après ça, après ce tirage des maîtres ascensionnés, voilà, j'ai été attirée par cet oracle-là qui se nomme Féminitude. Voilà, j'ai été vraiment appelée par cet oracle. Et en fait, les cartes sont très vite tombées. Alors là, vous n'en voyez qu'une en fait. Mais parce qu'elles sont vraiment tombées comme ça, collées. Et en fait, il se trouve qu'il y en a deux. La première carte, c'est la déesse qui est ressortie. Et la seconde carte, c'est l'arbre du monde. Alors pour l'instant, je les laisse comme ça. Parce qu'elles amènent aussi un message sympa qui est ancré, encore une fois, dans cette intention de départ du féminin, du féminin sacré et de l'aspect yin. Donc la première carte qui est sortie, c'est la déesse. Donc elle vient vraiment en soutien à ce tirage des maîtres ascensionnés qui était très très yin. Donc en fait, cette carte invite, nous invite à retrouver notre nature divine et à contacter la déesse vraiment qui est à l'intérieur de nous. Donc il ne s'agit plus là maintenant d'aller prendre en exemple une déesse, l'image d'une déesse qui serait à l'extérieur. Mais c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi pour aller vraiment contacter sa déesse intérieure. C'est ce que cette carte nous invite à faire. Et c'est donc une invitation à redonner le plein pouvoir à son yin et donc à son féminin sacré. Voilà, c'est une super jolie carte, je trouve. Et donc elle invite également tout ça. Ça invite vraiment à se positionner aussi sur l'amour de soi. Et en fait, elles sont tombées vraiment l'une comme ça parce que possiblement, cette carte-là de la déesse vient cacher l'autre carte qui est l'arbre du monde. Et en fait, cette carte de l'arbre du monde vient parler de la conscience de l'humanité et aussi de la reliance dont on a besoin aux autres. Et en fait, dans ce tirage, ce qui nous est proposé là, c'est de vraiment aller à l'intérieur de soi, de rentrer vraiment à l'intérieur de nous pour aller contacter nos besoins, pour aller contacter ce qui nous anime, nos convictions aussi, de poser un regard de compassion dans tout ça et puis d'aller faire émerger vraiment cette déesse qui est en nous, donc de reconnaître notre plein pouvoir du yin, notre plein pouvoir du féminin. Et ce qui va nous inviter ensuite à vraiment pouvoir aller déployer ça et l'offrir au monde. Ce qui est intéressant, c'est que le féminin reprend, est en train de reprendre vraiment tout son pouvoir. Et ce qui nous est demandé, en tout cas là où on est invité à aller, c'est à aller dans cette unité aussi d'équilibre entre notre yin et notre yang. mais comme si vraiment là, le féminin, le yin, allait porter le yang. C'est-à-dire qu'on nous invite vraiment à aller donner au monde ensuite notre sagesse, qu'on aura vraiment trouvé. Donc c'est un joli parcours, un joli chemin qui nous est proposé. Et c'est vraiment un moment de poser les intentions de renouveau. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Et ensuite, pour terminer le tirage, j'ai été attirée par l'oracle de la sagesse universelle. Et donc il y a cette carte qui est sortie, Paysage de rêve. Alors dans un premier temps, l'image, c'était plutôt une invitation à revenir aussi dans l'instant, une invitation à être à la fois avec soi, à l'intérieur de soi, et aussi en contact avec la nature, de se souvenir qu'on n'est pas isolé et qu'on est aussi tout à fait en lien avec tous les autres règnes qui nous entourent. Et ensuite, je trouve que c'est une très belle carte parce qu'avec tout le tirage qui est là, en fait on a un joli arc-en-ciel qui nous permet de faire le pont et qui nous permet de relier tout ça pour pouvoir aller un peu plus à l'intérieur de nous. Donc voilà pour ce tirage-là qui était dans l'intention vraiment d'aller contacter notre féminin, notre féminin sacré, notre part yin, notre part profonde. Et évidemment, ce tirage ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais s'adresse aussi aux hommes, forcément, puisqu'on a tous et toute cette part yin et sacrée à l'intérieur de nous. Et on est vraiment invités à aller explorer et à laisser vivre pleinement cette part de nous. Voilà pour ce tirage. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée, fin de journée. Si vous avez envie de méditer, ce qui peut être très très bien, voilà, on a proposé une méditation sur notre chaîne YouTube Les Amso, que vous pouvez retrouver aussi sur notre page Facebook et autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas et on vous dit à très très vite. Nous sommes heureuses de vous transmettre cette vibration aujourd'hui. Avec tout notre amour. Les Sceaux de Les Amso.